Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée, en compagnie d'Érica Desrosiers, qui est enseignante en espagnol et en anglais au secondaire. Érica, tu es une jeune enseignante et tu as écrit un livre qui s'appelle « Le journal de nouvelles enseignantes de l'université à la salle de classe » parce que tu as senti qu'il y avait un besoin d'accompagnement au niveau de l'insertion professionnelle. En fait, moi, quand j'ai commencé à enseigner, je dirais que dès mon premier cours, ma bulle a pété. Je pensais, je m'attendais à quelque chose en sortant de l'université, tu sais, on veut changer le monde, puis on voit grand. Ton premier cours comme enseignante, finalement, t'as vu que tu étais là. Oui, exactement. Dans mon premier cours, j'ai demandé à mes élèves en langue seconde, « OK, vous allez me nommer trois ou quatre mots que vous connaissez en anglais. » Et sur un groupe de 24, je devais en avoir quatre qui m'ont dit des mots en anglais. Il y avait peut-être un peu de gêne dedans, mais ce n'était pas toute de la gêne. Donc, j'ai fait « OK, premièrement, la planification que j'ai faite pour le reste du cours, ça ne marchera pas. » Qu'est-ce que les gens vont retrouver dans ton livre? Il y a une grande partie, c'est une petite partie de mon expérience personnelle. Ensuite, j'ai voulu vraiment donner des outils. Qu'est-ce qui est important d'avoir sous la main? Par exemple, j'ai un chapitre sur les troubles d'apprentissage, parce que je pense que c'est important de pouvoir avoir ça tout au même endroit. « Bon, mon élève, il a tel tic ou il fait telle petite affaire que je ne sais pas. » Puis, j'ai un chapitre vraiment là-dessus. « Quoi remarquer, quoi faire, puis tout ça. » Ça, c'est un exemple. Mais j'offre aussi des outils, comment se faire engager, quel matériel qu'on peut utiliser, comment enseigner au 21e siècle. Je n'aime pas ce terme-là, mais c'est vraiment ça que les gens comprennent. Donc, comment est-ce qu'on utilise les technologies pour quelque chose de pertinent, quelque chose qui… Pertinent essentiel. Oui. Puis, tu as donné aussi, à la fin de ton livre, plusieurs sources d'informations. J'ai envie de dire, tes coups de cœur qui t'ont suivi dans ta pratique. Exactement. Puis, là, tu viens de parler, dans le fond, du numérique, mais toi, tu es une enseignante innovante. Qu'est-ce que tu as… En fait, en quoi c'est important pour toi d'innover, puis qu'est-ce que tu as fait? Oui. En fait, je viens de donner un atelier ici. On est à la COPS en ce moment. Puis, j'ai donné un atelier sur comment utiliser les réseaux sociaux pour entrer en contact avec d'autres classes. Puis, dans le fond, cet atelier-là, j'ai décidé de le faire parce que je voulais augmenter la motivation de mes élèves. Aujourd'hui, on vit dans un monde numérique. Nos élèves sont dans ce monde-là. Fait que moi, je pense que c'est juste… Ça fait partie de notre vie. Que tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça, ce n'est même pas ça la question. C'est comment est-ce que tu vas enseigner à tes élèves à bien l'utiliser. Oui. Parce qu'on est souvent en train de parler, « Ah, ne touche pas à ton sel, ne touche pas à ton sel. » Peut-être si on leur montrait quoi faire avec, qui est plus pertinent que juste les petits jeux ou peu importe ce qu'ils font. Puis, toi, tu as réalisé quelque chose, un grand projet. Oui, j'ai utilisé Google Plus pour entrer en contact avec une autre enseignante. Dans le fond, j'ai publié et elle m'a répondu que je voulais faire du project-based learning, mais en collaboration pour avoir un public authentique, un vrai public avec qui partager et avec qui collaborer. Fait que dans le fond, j'ai jumelé de mes élèves avec ces élèves pour réaliser un projet d'intérêt commun qu'ils avaient sélectionné vraiment de leur choix, une cause de société du monde. Cette enseignante-là, elle n'est pas du Québec. Non, en fait, elle a été au Texas. Fait qu'on a travaillé avec le décalage horaire en utilisant Flipgrid et des applications comme ça. Wow! Puis qu'est-ce que tu sens que ça a créé dans ta classe auprès de ces élèves-là? Je pense qu'il y avait un intérêt d'essayer quelque chose de nouveau, ça c'est certain, mais de collaborer avec des gens réels à remettre quelque chose, pas à l'enseignante, qu'on s'en fout si elle aime ça, elle n'aime pas ça, mais à quelqu'un d'autre. Pour une autre raison qu'obtenir une autre? C'est ça, exactement. Puis pour, dans le fond, pour vraiment apprendre quelque chose, collaborer, communiquer ensemble pour faire quelque chose, c'était vraiment différent. Puis je pense que ce que les élèves en retiennent, ça les a peut-être ouverts sur le monde un petit peu, de voir qu'on n'est pas tout seul dans notre classe, puis l'école, puis l'apprentissage, ça va bien plus loin que ça. Souvent, on est pris, tu sais. Puis je pense que ça, c'est un point intéressant. Puis le fait qu'ils ont pu choisir leur projet, dans le fond, ils ont vraiment choisi une cause, je pense que ça leur a donné un sentiment d'appartenance qu'on peut faire quelque chose d'intéressant qui m'intéresse moi en classe, même pour apprendre une langue. C'est ça. C'est terminé, Érica. Oui. J'ai la question qui tue. Oui. Non, la question est due, écoute, proposée par Esquadédu. OK. Quel est ton mot à toi, Érica Desrosiers, qui te permet d'avoir un impact positif sur les autres? Je pense que c'est l'empathie. Parce qu'au début même, quand j'ai préparé cet atelier-là, le but premier était d'augmenter la motivation de mes élèves parce que je voyais bien qu'ils n'étaient pas intéressés. puis j'étais capable de me mettre dans leur peau, dans ma peau de jeune fille au secondaire, mettons. Tu sais, j'étais capable de voir ça. Autant que dans mon projet de livre, pour les enseignants, je sens que je suis capable de sentir ça puis de trouver des solutions pour arriver à améliorer la situation. de faire une différence, finalement. Oui, je cherche un moyen de faire une différence. De faire une différence, hein? Oui, oui. Bien, merci beaucoup, Érica. Merci d'avoir partagé avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501